La Matmut vous présente La Quotidienne Rebonsoir, c'est la P2, la deuxième partie de La Quotidienne en direct sur LCN et on est ravis Félix parce que, ah voilà, enfin, du monde, du monde, merci à vous d'être là mais surtout des arts créatifs, un caricaturiste, bonsoir Johnny Bonsoir, que ça va bien ? Johnny, vous êtes le roi de l'imitation, on le sait, parce que si vous êtes fidèle à La Quotidienne bien sûr, le roi de la caricature, Johnny, notre caricaturiste live en direct mais aussi, vous avez la voix qui module bien, qui vous pouvez nous imiter ce soir Johnny ? Ah là là là, je m'en doutais quand même, ou bien vous réfléchissez ? Je vais réfléchir plutôt Vous réfléchissez un peu, très bien Messieurs, vous avez de très belles choses à nous montrer, ça va être tout de suite mais pour l'instant, on accueille Manon Manon qui est ce soir notre Miss Météo Voilà, bonsoir Manon Très très heureux de vous accueillir Manon pour la météo C'est bon ou pas bon demain ? C'est pas très bon Sylvain C'est pas très bon, alors écoutez, on va quand même être gentil avec vous parce que vous savez, on rend toujours les Miss Météo responsables du temps et bien évidemment, ça serait trop simple Allez, la météo pour demain Donc voilà, en ce qui concerne la météo, demain je n'ai malheureusement pas de très bonnes nouvelles parce que nous allons rester sur la même lancée Demain matin, nous aurons un temps mitigé entre éclaircie et averse orageuse avec des températures qui varieront entre 5 et 8 degrés Dans l'après-midi, nous resterons sur les mêmes tendances avec un mélange entre éclaircie et averse mais les températures seront légèrement plus élevées et oui, nous allons monter jusqu'à 9 degrés Ah, c'est bien ça ! Un degré, ce n'est vraiment pas négligeable Non, c'est bon à prendre, on prend degré après degré Exactement Donc voilà Ce n'est toujours pas une raison suffisante pour ranger les bonnets et charpes et autres accessoires Pour les informations complémentaires, le soleil se lèvera à 8h08 et se couchera à 18h11 Pour votre plus grand bonheur, nous gagnerons 3 minutes d'enseignement 3 minutes, vous avez vu Manon ? Hier, c'était 10 minutes C'est-à-dire qu'en une journée, en 24h, on gagne 3 minutes C'est bon à prendre C'est super Quoi d'autre ? Donc voilà C'est pas la Saint-Félix demain ? Non, demain nous fêterons les Béatrices Donc voilà, elles seront à l'honneur juste avant la Saint-Valentin Bon, très très bien Vendredi d'ailleurs, on sera tous les deux, Félix, sur le plateau avec des invités, ne ratez pas, il y aura de belles choses bien sûr sur le thème de la Saint-Valentin Manon, pour les prochaines fois, ça serait bien si vous mettiez une petite robe un peu légère qui nous donne l'impression que vous arrivez du sud J'ai mis des fleurs quand même Vous avez mis des fleurs ? Bon, bah écoutez, génial C'est un petit effet Merci beaucoup Manon Merci Manon Voilà Très sympa d'être venue en plateau pour la météo Et maintenant, la quotidienne continue Vous êtes bien calé, Sylvain, c'est bon ? Je suis très très bien calé Ma ceinture est attachée Vous pouvez envoyer la pression Un petit jingle et ça continue tout de suite Et oui, ça continue avec... Tiens, Johnny, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? C'est un peu tôt, Johnny, pour vous demander ? Non, pas du tout Pas du tout C'est référence à nos chers collègues Lesquels ? Nos collègues qui sont allés sur le terrain Ah, nos collègues Alors voyons ça Voir nos petits dockers Si les dockers trouvent plus de boulot Ils pourront toujours se reconvertir dans la boxe Oui, alors ça vous faites allusion à notre collègue Pierre-Maël Delaubert Qui a couvert l'info au péril de son nez Et de ses tempes Comme le disait tout à l'heure Félix Malheureusement, oui Voilà Mais c'est ça, le fait d'être sur le terrain Pour couvrir l'actu Alors messieurs Vous, vous nous amenez de très belles choses Vous ne nous amenez pas le soleil Mais vous nous amenez quand même de très très jolies choses Dont on va parler maintenant, Philippe Oui, avec Philippe Lemaire Qui est un artiste colleur Alors c'est une discipline qu'on ne connaît peut-être pas assez Mais justement, vous allez pouvoir nous la présenter Qui est accompagné par Patrick Gray Qui est libraire à la Librairie Police Bonsoir messieurs Bonsoir Bienvenue sur ce plateau Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Philippe Lemaire Déjà pour commencer Alors on voit juste à côté Juste en face de Patrick Gray Un stick de colle et des ciseaux Voici vos outils Les outils de base Les outils de base pour créer Accessibles à tous Ah oui, ça c'est vraiment accessible à tous C'est vrai En même temps c'est pratique Et avec ça, vous faites des images que personne n'a jamais vues Et vous faites de la poésie On peut synthétiser votre démarche comme ça ? Oui, si on veut Enfin les images, on les a déjà un petit peu vues Puisque moi je travaille beaucoup avec des images du 19ème siècle Des gravures Qui à la grande époque du livre Qui était celle du 19ème Était le moyen le plus populaire de découvrir l'image Et c'est une véritable mine C'est-à-dire qu'on a des milliers et des milliers d'images Qui ont été imprimées Qui aujourd'hui sont un petit peu oubliées Qu'on retrouve sur les brocantes Chez les bouquinistes Et parfois dans des livres en très mauvais état Et moi je récupère tout ça Et je recompose de nouvelles images À partir de ces images anciennes Effectivement Avec le plaisir à chaque fois De composer une image Que je vais découvrir Puisque c'est moi qui la réalise Je suis le premier à la voir Et mon objectif finalement C'est de construire une image merveilleuse Qui moi va m'étonner Et qui peut-être va aussi vous étonner Ce qui est étonnant Félix C'est que ça n'est pas uniquement visuel On a là quelques épreuves originales Que vous avez eu la gentillesse de nous apporter Et alors quand on Alors je ne sais pas si j'ai le droit de le faire Mais j'ai le droit On a le droit de toucher Quand on effleure délicatement La surface de votre création On s'aperçoit que c'est presque du braille Ça raconte presque une histoire Peut-être qu'effectivement Quelqu'un qui n'aurait pas la vue Comprendrait quelque chose Alors je crois quand même qu'il faut la vue Parce que c'est la vue Qui va permettre d'entrer dans l'image Et de se construire une histoire effectivement Sachant qu'effectivement Moi je suis plutôt un littéraire de formation Et que quand je construis une image Je sais que toute image peut raconter une histoire Mais très volontairement je dirais J'essaie de composer effectivement un petit tableau Qui va entraîner une rêverie Voir l'envie d'écrire quelque chose Ça peut arriver parfois Et bon quand ça se passe Pour moi c'est vraiment un grand bonheur Parce qu'effectivement ça prolonge en fait L'image que j'ai pu construire Alors justement votre univers On est parfois dans le merveilleux Parfois dans le morbide Parfois dans l'érotique Ce sont des sujets qui vous interpellent Alors bon les mots Ils sont toujours un petit peu difficiles à utiliser Quand on les transforme en étiquettes Moi mon principe c'est plutôt De partir des images elles-mêmes C'est à dire je sens que quand je les regarde Mais c'est une opération mentale qu'on fait tous Parfois il y a des images qui ont envie de se rapprocher Et puis il y a une histoire qui se construit Et c'est en construisant le fil de cette histoire Finalement que je vais découvrir l'image finale Qui est le collage réalisé Alors effectivement ça peut être parfois Dans le registre du merveilleux Ça peut être dans le registre de l'érotisme Ça peut être parfois dans un registre plus Je dirais Moi je ne dirais pas morbide Mais peut-être un petit peu plus difficile Parce que ça rend aussi compte Du monde dans lequel on vit Qui ne nous offre pas toujours des choses merveilleuses Et ça ressort aussi parfois De ces assemblages d'images Patrick Gray Vous pouvez nous expliquer justement Comment vous avez fait connaissance de Philippe Lemaire Et pourquoi vous avez accepté d'accueillir cette exposition Au sein de votre librairie D'abord parce que la librairie police Aime bien prolonger le travail qu'elle fait autour du livre Par des manifestations Voilà Comme surtout des expositions Le plus souvent des expositions de photographie En noir et blanc de préférence Qui vont mettre en scène la ville ou le roman noir Mais en fait c'est un client Un habitué Qui nous a présenté le travail de Philippe Lemaire Et le travail qu'il fait De récupération, détournement De la littérature populaire A travers ses illustrations du XIXe Nous a tout de suite beaucoup plu Dans la mesure où le roman noir policier Contemporain même Est un prolongement, une survie De toute cette littérature populaire du XIXe Le roman noir, le polar Est né à l'époque romantique Qu'on va lire en France Vers 1820, 1840 Il y a dans le travail de Philippe Lemaire Toute une mise en scène Des vieux mythes De l'imaginaire populaire de cette époque Voilà Tous les fantasmes qui hantaient Le peuple affamé De faits divers Affamé de tout Voilà C'était l'époque des feuilletons Dans la presse Papier Et tout ça revient Resurgit dans les collages de Philippe Lemaire Quelques exemples Sylvain Oui, quelques exemples Et aussi pour dire que Bien sûr c'était ça Vous venez de le dire Mais en même temps Ce qu'on voit là Dans les oeuvres de Philippe Lemaire C'est en fait ce qui illustrait Tous les ouvrages A une époque Où la photo n'était pas là Où il n'y avait pas d'autre mode d'expression Que cet art pictural de gravure Et moi je veux dire Ce que ça m'a évoqué tout de suite Notamment par rapport Par exemple à cette double page Je ne sais pas Instinctivement Association d'idées Jules Verne Avec les gravures Qui illustraient Les voyages extraordinaires Chez l'éditeur Etzel Bien sûr Là c'est à Philippe Lemaire De rebondir je pense Oui alors là Ces deux gravures En fait viennent D'une revue de l'époque Qui s'appelait Le Tour du Monde Qui permettait effectivement De rapporter des récits de voyage Et alors Ces images Vous pouvez retourner le livre Parce que vous pouvez Montrer également Dans l'autre sens Montrer qu'on peut les regarder Également à l'envers Ah c'est extraordinaire Attendez on le refait On le refait Là j'ai le livre De Philippe Lemaire À l'endroit Voilà j'essaie d'être pédagogue À l'endroit Et là regardez Je le retourne Et les gravures Se consultent également De l'autre côté Voilà Donc là ce sont En l'occurrence Bon deux images Enfin quatre images Plus exactement Que j'ai mélangé Qui étaient des vues De Tahiti Et de l'île de la Réunion Et que Bon voilà J'ai donc recomposé De manière effectivement À produire cet effet De miroir Qui est assez fascinant Même si Même si Évidemment Le travail Des dessinateurs De l'époque Et la structuration De ce travail Induit cet effet Relativement facilement Donc avec un peu de chance Comme le suggéré Félix Je suis tombé assez juste Sur cette histoire De voyage extraordinaire Que ça m'évoquait Jules Verne Jules Verne C'est fort pour vous ? Ah bah Jules Verne Oui c'est fort Puisque bon C'était mes lectures D'adolescents D'enfants et d'adolescents Bien entendu Le Jules Verne Que vous préférez ? Un titre ? Bah c'était Un capitaine de 15 ans Je crois Bon moi c'est 20 milieux sous les mers Voir Voir l'île mystérieuse Vous Félix c'est quoi ? 20 milieux sous les mers aussi Facile Une autre question J'ai lu sur votre site internet Que pour vous Faire du collage C'est un petit peu Comme le cinéma muet Pourquoi cette analogie ? Alors l'analogie Parce que le cinéma muet Bon avait des potentialités Absolument extraordinaires Qui se sont développées Jusqu'à l'apparition du parlant Et puis on a un petit peu Oublié le cinéma muet C'est une phase de l'histoire Du cinéma On le redécouvre aujourd'hui Il y a des cinéastes Qui s'y intéressent Et moi j'ai un peu le sentiment Que le collage Tel qu'il a été inventé Ou réinventé en fait Au début du XXe siècle Par Picasso Braque Max Ernst Et d'autres Aujourd'hui Le collage N'a pas vraiment Exploité toutes les potentialités De ces anciennes gravures Du XIXe Un petit peu comme Les potentialités Du film muet Et c'est un petit peu ça Que j'ai envie de pousser Un petit peu plus loin Et tant que ça m'intéresse De le faire Je dirais je continue Un petit peu sur ce support Pour conclure Patrick Gray Quelques informations pratiques Pour découvrir cette exposition Alors elle dure tout le mois de février Jusqu'au 28 Donc Des livres auxquels Philippe le Maire a participé Ou des livres sur son travail Sont vendus à la librairie Et puis la librairie Offre aussi un choix de livres Qui prolongent le travail De Philippe le Maire Qui viennent de notre fond Qui ont été Qu'on a fait venir spécialement Pour l'occasion Voilà Merci à vous deux Merci vraiment Merci c'est à découvrir Écoutez je fais un peu d'emphase Philippe le Maire Mais moi je suis C'est pas forcément mon style perso Mais je suis ébloui Je suis franchement ébloui Par vos gravures C'est vraiment une expo à découvrir C'est un très très beau travail Je suis pas sûr Qu'on puisse le rendre vraiment A la télévision C'est vrai que C'est pas franchement le média Faut y aller Faut être au contact physique Très attentif aux détails Ouais ouais Tous les détails Et puis Au moins ça nous a permis D'évoquer aussi Jules Verne Il y a juste une anecdote Que j'adore Félix On parlait Vous disiez que vous adoriez Vingt milliers sous les mers Et bien c'est fou de savoir Moi le jour où j'ai découvert ça J'étais émerveillé Savoir que Jules Verne Avait un frère Qui s'appelait Michel Verne Ils avaient un petit bateau Au Crotoy En baie de Somme Et c'est fou d'imaginer Que le week-end Jules Verne Allait donc faire un peu de cabotage Ils allaient à la pêche Avec son frère Michel Et c'est en baie de Somme Qu'il a écrit Vingt milliers sous les mers Cette histoire du bout du monde Avec le capitaine Nemo Bah c'est en baie de Somme C'est voilà Je trouve ça Voilà Et puis comme Amiens n'est pas loin Et bah si on passe dans le coin Allons nous recueillir Sur la tombe de cette hauteur extraordinaire Mais je veux pas détourner Aujourd'hui la star c'est vous Et l'expo est à découvrir Bravo Philippe Lemaire Et bravo Patrick Gray De le mettre en valeur Dessin de Johnny maintenant Merci Tout à fait Bah Johnny on se réveille Bah non non Il est déjà fait Mais il a un deuxième du coup Alors ça c'est clair Alors faites gaffe Monsieur le maire Le caricaturiste vous a collé Un gros nez Alors ça c'est vous qui y passez C'est pas sympa Et puis il y en a un petit deuxième Il y en a un petit deuxième pour la route J'avais une question Une petite question Voilà Alors le deuxième La deuxième caricature de Johnny Question monsieur le maire Vous êtes colleur d'affiches Pour les municipales Bah oui c'est l'époque Johnny est inspiré par l'actualité politique Et par le nom de monsieur aussi Alors allez-y Monsieur le maire Bah oui Et donc Vous avez compris ou pas Le maire, municipale Enfin c'est un petit peu lié Voilà Bravo Johnny Bon je sors tout de suite Non non Johnny restez Restez Un dessinateur qui a l'esprit Restez d'autant plus que maintenant C'est la chronique Plus que la chronique C'est le tour C'est la majesté de Draco Draco est un peu en avance Sur le 14 février Bien sûr vendredi C'est la Saint-Valentin Draco vous le savez C'est un French lover Quand on le connait bien Et bien ce soir regardez Il brise les cœurs Hello les amis C'est Draco Bienvenue dans cette nouvelle chronique magique Dans la quotidienne Aujourd'hui je suis avec Élise Ça va Élise ? Oui Bon super Élise aujourd'hui nous allons parler De la magie De l'amour Est-ce que vous croyez en l'amour ? Parfait ça tombe bien Parce que je vais vous poser une question Dans quelques instants J'ai amené un petit peu d'accessoires ici avec moi Je vais vous demander Élise Si on vous a déjà brisé le cœur Ah malheureusement Alors je vais vous demander également Si vous avez déjà brisé des cœurs Non Ah elle est adorable cette Élise Je le sentais en elle De l'amour L'amour le vrai Sincère Alors je vais vous confier un cœur Qui sera le vôtre Voilà c'est votre cœur Moi j'ai le mien ici Et si vous voulez bien Ce que je vous propose C'est qu'on échange nos cœurs Vous êtes d'accord Élise ? Voilà je prends votre cœur Et je vous donne le mien Alors on va tout simplement Briser des cœurs ce soir Oui briser des cœurs Puisque c'est bientôt la Saint-Valentin C'est vendredi Et voilà on va tout simplement Comme ceci briser Alors je brise votre cœur Élise vous brisez le mien Ça commence bien Il y a peine de se rencontrer On est déjà en train de se faire du mal C'est terrible Et on va continuer Donc dans l'autre sens également Hop voilà Comme ça on fait des petits morceaux Aïe ça fait mal Élise C'est terrible l'amour Et je vais récupérer tous ces petits morceaux de cœur brisés Merci Élise Vous avez bien travaillé Elle s'est brisé les cœurs Élise Vous voyez Et dans quelques instants Élise On va faire confiance Au pouvoir de la magie amoureuse Romantique plutôt L'amour La magie On va voir si les deux font bon ménage Je vais avoir besoin de votre main Élise Je vais mettre ça dans votre main Voilà Et dans quelques instants Alors je me mets derrière vous N'ayez pas peur Je ne ferai rien d'étrange Rien de bizarre Je vais vous demander de souffler Très lentement sur ces deux cœurs brisés Parfait Je vais les récupérer Élise Et on va voir si grâce à vous La magie de l'amour Opère aujourd'hui Attention Ça a l'air de fonctionner Élise Je crois que vous avez su réparer mon cœur Et le vôtre Et que vous avez fait De ces deux cœurs Quelque chose de magique Pour que l'amour soit encore plus fort Regardez Hop Oh c'est mignon Regardez Deux jolis cœurs Avec une ribambelle de petits cœurs Entre deux Je vous les confie Élise Voilà Grâce à vous La magie de l'amour a opéré Ah c'est magique Je vous propose qu'on aille dîner au restaurant Si vous êtes d'accord Élise Parce que là C'était vraiment magique Grâce à vous Alors Bonne Saint-Valentin A toutes et à tous C'est vendredi On a pris un petit peu d'avance Et à bientôt Pour de nouvelles histoires magiques Merci Élise A bientôt Retour sur le plateau B Avec un dessin de notre caricaturiste préféré Johnny Alors qu'est-ce qu'il a encore inventé ce Johnny ? Voyons cela tout de suite Ils ont recruté Bernard Billis sur LCN Il n'a plus de cheveux des soucis Voilà Un commentaire Johnny ? Il n'a plus de cheveux C'est les soucis Les soucis ça Une imitation Johnny ? Toujours pas Allez Si 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 Ah si Je ne vais plus en avoir en magasin Non mais c'est contractuel Dans votre contrat qui vous lit à la quotidienne sur LCN Il est noté à l'article 23 Que vous devez à chaque émission Une imitation vocale Bon je réfléchis à ça Je laisse faire C'est promis hein Je vais essayer de trouver D'accord Magie de Draco Patrick Gray qui était à côté de vous Disparu Et puis apparu Maya Maya qui est notre consultante Notre chroniqueuse On mise beaucoup sur Maya A chaque fois qu'elle vient Parce qu'elle est censée nous donner quelques clés Pour atteindre le bien-être Pour atteindre le bien-être Bonsoir Maya Bonsoir Et aujourd'hui vous nous parlez de sophrologie Absolument Je vais vous parler de sophrologie D'ailleurs la sophrologie a été inventée par Oh c'est pas Vous savez pas ? Sylvain le sait Par un Colombien en 1960 Un neuropsychiatre Exactement Un neuropsychiatre En fait il travaillait avec ses patients Et il s'est aperçu qu'il était un petit peu limité Donc il a souhaité créer une nouvelle discipline Qui permette de soigner certaines difficultés Qu'avaient certains de ses patients Des difficultés comportementales Des difficultés de vie Absolument Donc il cherche à harmoniser la conscience D'accord ? Bon alors ça c'est la théorie Alors Voilà Voilà Donc il va utiliser Il va s'inspirer de plusieurs techniques Donc la première c'est l'hypnose Ensuite il va utiliser la phénoménologie Et puis certaines autres techniques Comme le yoga D'accord ? Ou comme le zen Le ? Le zen D'accord Voilà Z-E-N Z-E-N Tout à fait Donc il utilise ces techniques là Et il va se fonder sur tout ce qui est respiration Ce que je dois faire maintenant Voilà Tout ce qui est respiration Décontraction musculaire Et visualisation d'images Toutes ces petites techniques Vont les conduire en fait A montrer qu'il y a Cinq compétences nécessaires Pour faire de la sophrologie La première c'est la relation Qu'on établit au patient Ce qu'on appelle l'alliance La seconde c'est L'approche donc phénoménologique On va se concentrer un petit peu Sur les propres besoins de la personne On ne va pas aller chercher A analyser cette personne Mais on va aller chercher ses besoins Et à faire ressortir Toutes les qualités Qu'il a en lui Par l'intermédiaire de techniques Des techniques qui sont spécifiques Ou des techniques qui sont plus dynamiques D'accord Les techniques spécifiques Elles sont fondées principalement Sur de la visualisation D'accord Et par exemple Dans les cas d'anxiété D'anxiété On utilise de la visualisation Pour repositionner la personne C'est à dire que concrètement On dit Vous pensez à des images Qui vous font du bien Des images positives Et comme par ma jume Mais non Parce qu'on sait comment ça fonctionne Ça réduit le taux d'angoisse C'est ça ? Oui Ce que vous appelez visualisation C'est ça ? C'est générer des images positives C'est générer des images positives Donc on réutilise ces images Dans ces techniques spécifiques Et on va dans ces cinq compétences A l'aide de ces cinq compétences Développer cette sophrologie Vous savez ça me fait penser à un truc J'avais lu l'exploit de Bertrand Piccard L'homme qui a fait le tour du monde en ballon Ce suisse Oui tout à fait Le descendant du monsieur Piccard Qui a fait le batiscaf etc Et bien il disait On lui disait Mais vous n'avez pas eu la trouille Quand vous êtes à je ne sais pas combien De milliers de pieds dans l'atmosphère Seul dans votre ballon Au-dessus du territoire hostile Il disait J'ai la technique des safe place Donc des endroits sécurisés Et lui il disait Mais safe place C'est par moment de me mentaliser Et de penser à des choses Qui me sécurisent Qui me font du bien De mon passé Où j'ai eu beaucoup de bonheur Et ça réduit mon taux d'angoisse C'est un peu ça ? C'est ça Donc c'est tout à fait ça Et on utilise cette sophrologie Dans plusieurs domaines aussi Donc par exemple Par rapport à cette personne là Effectivement Mais on a aussi Dans le développement personnel Quand on a des problèmes Au niveau de la gestion de ses émotions Au niveau de notre confiance en soi Par exemple Je suis dans une situation Où je présente Une chronique à la télé Une chronique à la télé Vous arrivez Vous êtes un peu stressé Comment vous réduisez Votre taux d'angoisse ? La respiration Voilà On va essayer De se repositionner en soi De se recentrer Et d'arriver Avoir une élocution posée Pour expliquer Permettre aux gens De comprendre Ce qu'est la sophrologie Vous devriez être là Tous les soirs Pour réduire le taux d'angoisse De nos invités Tout à fait Donc il y a la confiance en soi Il y a d'autres petites choses On peut l'appliquer En entreprise On peut l'appliquer Dans le milieu de la santé Par exemple Quand on a une opération Qu'on va devoir avoir Quand on a par exemple Alors oui concrètement Ça s'adresse à qui ? Les anxieux Par exemple Quand on a la préparation D'une intervention chirurgicale Eh bien On va faire quelques séances On a un examen très important Pour entrer dans une école supérieure Quelconque Enfin un examen Quelque chose qui compte pour soi Et qui demande un repositionnement Un recentrage Eh bien on peut utiliser La sophrologie dans ces cas-là Ou alors A plus longue échéance Dans le domaine sportif Pour majorer La capacité de concentration Dans le domaine éducatif Pareil pour certains enfants Qui n'arrivent pas A se centrer Il y a une possibilité d'application Qui est très large Notamment dans le domaine Donc personnel Mais aussi Dans des domaines spécifiques Comme le sport L'entreprise Ou la santé C'est reconnu par le corps médical Ça peut être remboursé Comme type de soin ? C'est reconnu En fait le diplôme aujourd'hui Est reconnu Et il y a certaines mutuelles Qui remboursent effectivement Cette partie-là Très bien Merci beaucoup Maya Merci beaucoup Maya Cher artiste Colleur Vous avez l'angoisse Là devant la page blanche Avant de coller La première partie De votre J'avais blanche En moment de détente J'ai pas labellisé la méthode Mais ça marche très bien Vous avez l'air très zen vous Non ? Ou c'est une façade ? Non ? Pas plus que ça ? On travaille aussi sur soi Bon Pendant ce temps-là Johnny lui Il fait son petit collage Bricolage C'est normal On est mercredi C'est le jour des enfants Alors pour être tranquille On leur a donné une boîte de feutre Et puis ils s'occupent Qu'est-ce qu'on a Comme nouveau dessin Mon cher Johnny ? On s'occuper de Oh ! Alors là Maya vous êtes servi Venez vous relaxer avec Maya Evidemment Ça ne fera que la 3 millionième fois Qu'elle entend parler de Maya l'abeille Ses parents ont eu la mauvaise idée De l'appeler Maya Et malheureusement Un dessin animé est arrivé par là Et c'était fouqué Avec le ton de la chanson Venez vous relaxer Tu as une limitation Elle était moins bonne Elle était moins bonne Que les autres peut-être Elle est moins bonne Merci Merci beaucoup Maya On est dans une société Dans une époque Où je crois Qu'on a tous tout intérêt A s'inspirer de toutes ces techniques Dont certaines sont assez simples Et ça fait tellement de bien A la tête et au corps Et encore une petite chose La sophrologie fonctionne Sur tout ce qui est conscience de soi Vraiment On se réapproprie Et on travaille sur son corps Et vraiment la prise en compte De ce que l'on est En tant que mécanique Mais aussi en tant qu'individu De par ses niveaux émotionnels Très très bien Tiens Vendredi on parlait De l'émission spéciale Saint Valentin Qui va y avoir Sur la quotidienne Sur LCN On aura des cœurs à prendre Des jeunes femmes Qui sont des cœurs à prendre Maya si vous êtes dans le coin Venez donc faire un petit tour Nous dire ce que vous en pensez De ces nanas Qui ont plein d'atouts Et qui ne trouvent pas d'hommes Nous on ne comprend pas Félix et moi Je ne les ai pas encore vus Bon et puis Si vous êtes dans le coin N'hésitez pas à passer nous voir Merci beaucoup Maya La P2 de la quotidienne C'est fini pour ce soir Félix Demain dans la quotidienne Et bien pêle-mêle Il y aura de la mode Il y aura de la musique Il y aura des arts de la table Avec la charmante Marie-Pierre Vatelier Il y aura aussi Le non moins charmant Régis Legrand Le journaliste sportif de LCN Ça devrait faire un beau couple A suivre sur LCN Juste après C'est la nouvelle formule Depuis lundi Et bien vous retrouvez Le module C'est mercredi C'est normal Place au cinéma Et juste après Et bien restez avec nous Juste après le module Il y a Vive l'écho Vive l'écho Un petit module Qu'on aime bien Parce qu'il vous présente La face ensoleillée De l'économie Il vous présente Des entrepreneurs Qui sont enthousiastes Qui gagnent malgré la crise Ce soir c'est un monsieur Qui a inventé De recréer La célèbre marque Des parapluies de Cherbourg Il a créé le véritable Cherbourg C'est bien sûr À Cherbourg La quotidienne At la chaîne normande.fr Toujours envoyez-nous Des messages Des messages Voilà On dit bonsoir A tout le monde Johnny Avec une petite chanson Une petite imitation Allez une petite imitation Pour finir l'émission On regarde les gens On regarde les gens Ils sont là-bas Oui Chers amis téléacheteurs Je vous propose ce soir D'acquérir un Sylvain Tout propre Tout beau Un Félix Il est beau Il est pas cher 595 francs 595 francs Pierre Belmar C'est un hommage À Pierre Belmar C'est devenu Voilà Merci Très bonne soirée à tous Et à demain en direct Dans la quotidienne Bonsoir Bonsoir La Matmut vous a présenté La quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada